Bonjour, je suis Chris Ourière, je suis Chris Sebel et bien Seigneur. Donc, je vais vous parler d'une histoire là après. Cette vidéo, je vais voir si je peux faire ça en deux parties, parce que c'est un peu, c'est une longue histoire. Donc, on va voir parce que je vais parler sans les versets, sans lire les versets, l'autre, je vais montrer les versets. Donc, souvent, on peut faire des choses inconsciemment. Ça veut dire, on peut déclencher, écoutez bien, on peut déclencher la gloire de Dieu, la faveur divine de Dieu, inconsciemment, sans se rendre compte. Prenez note, c'est ce que je suis en train de dire là. Parce que, peut-être, c'est ce qu'une personne a seulement besoin de faire pour avoir ce que la personne recherchait pendant des années. Vous savez. Donc, prenez note, il y a des bénédictions que je vais, il y a des grâces, il y a des trucs qui seront dans cette vidéo. Donc, il y a une personne qui faisait tout possible pour faire rentrer, et je vais aller dans ces détails-là, pour faire rentrer son enfant en Europe. Et ça ne fonctionnait pas. La personne faisait tout, tout, tout. La personne perdait de l'argent. La personne ne fait que perdre de l'argent, perdre de l'argent, perdre de l'argent, perdre de l'argent, beaucoup d'argent. C'est parti comme ça dans l'eau. Retenez ce que je vous dis. Je pouvais fermer ma bouche et ne pas parler. Si je parle, c'est pour vous bénir au fait. Il y a des choses, je peux même m'asseoir fermer ma bouche. Je sais, j'ai la connaissance et puis bon. Mais quand on parle, c'est pour faire du bien aux gens. Et Dieu aime ça. C'est pour cela que je fais. Je fais ce que Dieu aime. Pas ce que moi j'aime, ce que Dieu aime. Donc, la personne gaspillait de l'argent. Rien ne marchait. C'était dur, c'était terrible. Les gens prenaient l'argent. Les gens, en tout cas, c'était beaucoup d'argent perdu. Donc, moi, je suis allée en Afrique. J'étais partie en Afrique. Donc, il y avait des dépenses imprévues que je suis rentrée dedans. Des gaspillages ici. Ce qui n'était même pas dans mon programme. Donc, ça fait que je manquais de l'argent. J'ai manqué de l'argent. Donc, j'étais serrée. C'était dur parce que c'était des dépenses que je n'ai pas prévues. J'ai amené l'argent, oui. Mais bon, ça a commencé à partir. Donc, j'ai appelé la personne. Et je lui ai dit, prête-moi un peu d'argent. Et la personne a accepté. Et tellement que j'étais embrouillée. Tellement que c'était serré dur sur ma tête. Ce n'était pas facile. Donc, les moments comme ça. Les moments comme ça. Parce que j'étais choquée. Que la personne acceptait de m'aider au fait. J'ai dit, prête-moi de l'argent. Je n'ai pas dit de me donner cadeau. Donc, j'étais choquée. La personne, quand la personne a accepté. J'étais choquée qu'elle m'a mené la somme que j'avais besoin. Donc, ça fait que. Comment on appelle. Ça m'a tellement touchée. Ça a touché mon âme. Parce que quand quelqu'un te fait du bien comme ça. Ça a tellement touché mon âme. Et j'ai balancé les paroles de bénédiction. Je lui ai prononcé des paroles de bénédiction. Paroles de bénédiction. Je suis ouin de Dieu. C'est que les gens ne savent pas. Faites attention. Vous qui passez votre temps à offenser les oins de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit une fois, Chantal, fais attention à ce que tu dis, tes paroles. C'est ça. Ceux qui passent le temps à offenser, à faire du mal aux oins de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui ont su, ont béni. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai balancé des paroles. Ça venait de mon âme. Parce que ça m'a touchée. C'était comme, waouh. Elle m'a donné cette somme-là, franchement. Donc, j'ai prononcé des paroles de bénédiction dans sa vie. Dans l'année-là. C'est ce que la personne faisait. Puis, c'était du terrible dans sa vie. Ça ne marchait pas. Elle gaspillait l'argent. Rien ne bougeait là. Qu'elle a fait là? Son enfant est rentrée. Vous voyez? C'est un secret. Et, vous savez, la personne n'a pas su. La personne n'a pas su que c'est parce que j'ai prononcé des paroles de bénédiction. La personne ne s'est pas rendue compte que c'est à cause de ça là. Son enfant est rentrée. Jusqu'à présent, la personne n'a pas su. Donc, je vous dis ça pour dire, il y a des choses, il y a des choses qu'on fait inconsciemment. La personne n'a pas capté. La personne n'a pas saisi que ce sont les paroles de bénédiction qui a été prononcée dans sa ville, sur sa ville. Parce que le geste qu'elle a fait, c'était un bon geste. Donc, ce qu'elle avait besoin pour que son enfant rentre là, c'était ça. Une parole de bénédiction d'une personne, d'une ointe de Dieu. Une ointe, oui je pense, de Dieu. Donc, la personne n'a pas saisi. La personne n'a pas... Dieu a fait ça, mais la personne n'a pas capté. Parce que si la personne avait capté ça, moi j'ai capté. Pourquoi j'ai capté? Je sais. Lorsque la personne m'a dit, mon enfant est rentré, j'ai su, j'ai dit, oui je sais, je sais pourquoi ton enfant est rentré. Mais elle n'a pas capté. Parce que si elle avait capté là. Quand j'ai... Il y a des choses que je suis allé dévoiler. Il y a des choses là, je ne dévoile pas comme ça, mais je vais vous parler. Je vais parler. Je vais dire peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est pour cela que je parle. Sinon je n'arrête pas à parler. La personne n'a pas capté. Son âme n'a pas pris. Son âme n'a pas saisi. Elle a eu cette bénédiction, oui. Mais elle ne s'est pas rendue. Comment ça s'est passé dans le sud naturel, dans l'invisible? Nous là, on capte ça dans l'invisible. On prend ça dans l'invisible. Elle n'a pas capté. Elle ne sait pas comment ça s'est passé puis son enfant est rentré. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a gaspillé de l'argent. Dieu a cause de... Elle a seulement besoin d'une parole, d'une ointre de Dieu, une personne bénie de Dieu. Pour que les choses s'arrangent dans sa vie. Elle n'a pas pris. Elle n'a pas capté. Bon, elle a reçu la bénédiction. Elle a reçu cette grâce-là. Mais elle n'a pas capté. Elle ne s'est pas rendue compte comment ça s'est passé. Sinon, elle n'allait pas reprendre l'argent. Parce qu'après, moi je me suis rendue compte. Et puis je me disais, je disais dans mon cœur, si elle savait ce qui s'est passé là. Elle allait me dire, ne me rembourse pas. Garde l'argent là. Mais elle ne s'est pas rendue compte. Donc je l'ai remboursé l'argent là. Mais cette bénédiction là, elle a eu. Je voulais lui dire. Vous savez, souvent, il y a des gens, il faut les laisser comme ça quoi. Peut-être ça va prendre du temps. Dieu va les dire un jour. Parce que si je commence à lui dire, oui, tu sais, c'est mieux pour ne pas que je te rembourse. Parce que ça devait, au fait, ça devait venir d'elle. Ça devait venir d'elle. Pour me dire, non, il ne faut pas me rembourser comme tu es une ointre de Dieu. Et puis, avec les paroles de bénédiction que tu as prononcées. Tu n'as pas besoin de me rembourser l'argent. Parce que, vous savez, si elle avait su ça là. Parce qu'elle a eu cette grâce là. Mais si, si elle s'était rendue compte là. Il y avait d'autres grâces encore qui allaient. Parce que si elle me disait. Eh Seigneur, ça va tout donner, ok. Si elle me disait, il ne faut pas me rembourser. J'allais encore prononcer des paroles de bénédiction. Encore, ça allait. Vous savez, c'est l'âme qui bénit. On peut dire, vous êtes béni, c'est la bénédiction là. C'est l'âme. La personne. Vous savez, bon, j'ai pris les versets. Mais j'ai dit que. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est l'âme qui bénit. Vous savez, dans Esaïe, Esaïe, Israël. Israël a dit. Bon, je ne vais pas. J'ai dit, je vais lire dans l'autre. C'est ce que je vais lire ici. Bon, je vais parler un peu. Bref, là. Israël, Esaïe, a dit à son fils, Isso. Il a dit. Oui, c'est son fils. Esaïe a dit à son fils. Va, prépare-moi de la nourriture. Pour que mon âme puisse te bénir. Parce que la bénédiction, là, ça ne se fait pas dans la chair. Ça ne se fait pas. C'est ton âme qui bénit, en fait. Quand quelque chose te touche, ça va, ça dépasse, ça va dans ton cœur. Ça touche ton cœur. Et puis, tu prononces des paroles de bénédiction comme ça. La malédiction aussi se fait comme ça. Quand quelqu'un te fait du mal, quand ça te pénètre, quand ça touche, ça dérange ton âme, Satan en profite et il y a un esprit qui te pousse. Et puis, tu prononces des paroles de malédiction, oui. Donc, la bénédiction, pour qu'une personne puisse te prononcer une parole de bénédiction, ça doit, c'est son âme, tu dois toucher. Ça veut dire son cœur. Donc, elle a, elle a, ça a tellement, ça m'a touchée. Et puis, j'étais, pendant ce moment-là, j'étais vraiment dérangée dans mon âme. J'étais, je disais, mais comment je vais faire tout ça là-bas? Et ça m'a touchée que la personne m'a amené de l'argent, là. Et puis, les paroles de bénédiction, là, ça sortait. C'est mon âme qui a béni, qui a prononcé des paroles. Donc, si la personne avait compris ça, si la personne avait pris, avait capté, la personne allait me dire, il ne faut pas me rembourser. Mais la personne n'a pas capté. Donc, la personne, après un moment, elle a commencé à me déranger. Donc, mon agent, donc mon agent. Elle a dit, tiens ton agent. Tiens. Puis, je l'ai amené. Mais moi, je savais que je disais, si elle savait comment ça fonctionnait, elle, elle allait me dire, il ne faut pas me rembourser. Et j'allais encore la béni. Tu as compris? Donc, il y a des choses là. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des choses là. Où j'ai écrit là? Il y a des, bon, je vais parler comme ça, parce que si je vais lire ce que j'ai écrit. Il y a des choses, on le fait inconsciemment. Elle a fait ça. Elle n'a pas, elle n'a pas su. D'où, d'où venait cette bénédiction? Il y a des choses, on peut faire ça comme ça et puis on ne sait pas. Si, si son âme avait capté, si son âme avait pris, si son âme avait saisi là, elle allait répéter ça. Il y a passé cette même personne là. Je lui parle, je lui dis, respecte à Dime. Ça rentre ici, ça sort là. Ça rentre ici, ça sort là. Les gens, des fois, les choses spirituelles, les choses de Dieu, ils n'ont pas encore saisi. Ils n'ont pas encore capté, ils n'ont pas encore pris. C'est ça. Donc, ils le font dans, ils le font inconsciemment et ils ne se rendent pas compte que c'est parce que j'ai fait ça. Vous savez, quand nous autres, on vient s'asseoir et puis on amène la connaissance, c'est parce qu'on a saisi. C'est parce qu'on a capté. On sait comment ça marche et on peut le répéter encore à plusieurs reprises. Il y a de ça qui s'agit, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Les versets là, je vais lire pour d'autres. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les histoires de la bénédiction de la Bible. Donc, je vais reprendre un peu la partie et puis je vais lire les versets. Là, je vais, donc je vais faire un et deux. Partie un, partie deux. Que Dieu vous bénisse, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens oignent de Dieu, les gens bénis de Dieu, ne les offensez pas. Si vous les faites du bien, ces gens-là, ils sont capables de, quand ils prononcent des paroles de bénédiction, ça, le ciel-là, ça ouvre sur votre vie. Souvent, les gens sont là. Ah, c'est une grâce, ça c'est, je vous balance comme ça. Souvent, les gens sont là, ils pensent que c'est l'argent qui va les... Non, il y a des choses là. Il faut gagner le spirituel. Il faut que la porte du ciel s'ouvre. Donc, c'est ça. Elle n'a pas compris, elle n'a pas capté, elle n'a pas compris comment ça s'est passé. Et si jamais elle avait compris, cette personne avait compris, là, il y a des choses là qu'elle allait avoir. C'est ça qu'il s'agit. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501